... Chers internotatrices, chers internotateurs, bienvenue dans notre nouvelle série noire avec des gens absolument patibulaires. J'ai nommé M. Gabriel de Yellow et M. Théo de Yellow qui viennent nous parler des Black Stories. Avec cette présentation absolument magnifique que vous avez fait là, M. Levé. J'ai envie de tout balancer depuis tout à l'heure en disant que ça va être rigolo si ça tombe. Mais c'est mon mauvais esprit qui fait ça. Ça, c'est toute la collection des Black Stories. Oui. Il me semble qu'on n'en a pas oublié. Mais je crois qu'ils sont tous là. Il est possible qu'il y en ait un ou deux de plus. Mais là, il y en a déjà un certain nombre. Le premier qui était sorti, c'est celui-là. C'est « Qui qui gagne » qui a dit ça. Qui qui gagne, c'est... Qui donc, qui qui gagne ? C'est des Québécois. Oui. Qui ont aussi fait des petits jeux de cartes et font des choses, mais qui font donc Black Stories. Et là, il y a marqué « Édition française » qui, en gros... Oui, parce qu'à la base, c'est allemand. Ça vient de chez Moses, en Allemagne. Et donc, c'est « Qui qui gagne » qui fait la version française. « Schwarzgeschichte ». Non, je ne sais pas. Non, je crois que ça va être Black Stories aussi. Mais sinon, oui, la traduction sur le dessin. Et donc, c'est ça à quoi ? Ça doit avoir pas loin de 10 ans, je pense. Après, le concept est bien plus vieux, mais la version en boîte, comme ça, doit avoir pas loin de 10 ans maintenant. Et donc, comme le prouve la multitude de la collection, ça rencontre un certain succès. D'accord. Et c'est vous qui le distribuez, donc ? En France. En France. Donc, c'est des petites boîtes. Ça s'ouvre comme ça. À l'intérieur, j'ai un petit livret en accordéon et des séries de cartes illustrées avec un côté et de l'autre côté. Alors, d'un côté, t'as une énigme. Alors, d'un côté, j'ai une énigme. Tu peux la montrer, celle-là. Tonalité occupée. Le maître du jeu, parce qu'il y a un maître du jeu qui va tourner régulièrement. Il y a des règles, quand même. Oui, il y a des règles un petit peu. Il y a un maître du jeu qui va lire ça à voix haute. Oui, alors je vais faire ça. Une femme meurt parce qu'elle est restée trop longtemps au téléphone. À partir de là, il va regarder l'autre côté de la carte que tu peux montrer. On va spoiler celle-là, c'est pas très grave. Regardez pas si vous voulez pas savoir. Comme ça, c'est fait. Il y a de la solution. Il y a l'histoire complète. Vous la connaissez, celle-là ? Non. On va la jouer. J'en ai choisi une où je suis sûr que ça va pas durer. La difficulté est variable d'une carte à l'autre. J'ai déjà apprécié. Bon, je vais regarder ce qu'il en est de celle-là. Ah oui. Oula, déjà, oui. Et donc, il y a pas mal de choses qui sont écrites. Ce qui est important, c'est le pourquoi du comment. Des fois, il y a des détails, le prénom de la personne. Donc moi, là, je viens de lire la solution. Pourquoi cette femme est morte d'être restée trop longtemps ? C'est ça. Et donc, nous, on va, chacun notre tour, pouvoir poser une question. Oui. Dont la réponse doit être oui ou non. Le célèbre jeu des énigmes. Exactement. Donc, dans les classiques de quand j'étais petit en colonie, il y avait Roméo et Juliette qui se retrouvés morts à côté d'une flaque d'eau et des éclats de verre. Le Sandwich à la Mouette. Le Sandwich à la Mouette, on en a parlé hier aussi. Le Sandwich à la Mouette. Ah non, c'était une mouette aussi. Non, c'était une mouette. L'homme retrouvé nu dans le désert. Voilà, c'est ça. Oui. Exactement. Oui, c'est une série de classiques comme ça. Il y a une série de trucs qui volent comme ça. Et donc, c'est basé là-dessus. Donc, il y a eu toute une série. On a Black Stories qui reprend des certains classiques et qui en crée d'autres. Deux et trois sont sur le même esprit. C'est la suite du ride. C'est des histoires, on va dire, sans contexte particulier, sans lien entre elles particulier. Donc, l'intérêt de ça, c'est qu'effectivement, quand on voit une femme meurt... Alors, on va expliquer aux gens ce qu'ils vont être sur leur fin quand même. Une femme meurt parce qu'elle est restée trop longtemps en téléphone. À partir de ça, vous ne pouvez pas résoudre l'énigme. Il va falloir poser les questions qui vont amener à parler de ce qu'on ne parle pas là-dedans. Puisqu'effectivement, même en restant longtemps en téléphone, en général, on meurt assez rare. On va essayer de cibler par le contexte, par énormément d'éléments. Les questions peuvent vraiment partir dans tous les sens. Le maître du jeu se doit de répondre par moments « ça n'a pas d'importance ». Que la réponse soit oui ou non, ça ne changera rien à la résolution de l'énigme. Ceci est une fausse piste. C'est important qu'ils le fassent parce que sinon, ça peut vraiment partir dans des directions qui sont plus drôles. Donc, voilà. Voilà. Donc, cette femme... Alors, je vous explique pourquoi elle meurt. Parce que normalement, vous devriez poser des questions et tout ça. Cette femme, elle meurt parce qu'en fait, elle est au volant de sa voiture. Elle a fait changer. Elle est en train de se faire changer les pneus. Elle est en longue discussion avec son amie. Une fois que le garagiste a semblé finir, elle repart toujours en discutant avec son amie. Et la voiture démarre. Et là, le garagiste s'aperçoit qu'il n'a pas resserré les boulons des pneus de la voiture. Il essaye de la joindre. Et comme elle est occupée au téléphone, il n'arrive pas à la contacter. Les pneus s'en vont et elle s'écrase dans un platane. D'où le titre Black Stories, quand même. Oui, on parle toujours de... Pas toujours. Il y a de la mort, quand même. On parle quasiment à chaque fois de mort. Oui. Pas toujours. Parce qu'on est dans un truc d'enquête. Oui. D'accord. Et donc, il y a eu plusieurs boîtes, comme on peut le voir. Donc, on a les trois Black Stories. Il y a une édition cinéma qui est ici. On va la mettre dans le sens de la caméra du haut. Tu montres l'édition cinéma. Hop. Hop, hop. Bientôt comme ça, c'est... Évidemment. Sex et Crimes qui est sorti, il n'y a pas si longtemps que ça, celui-là. Sex et Crimes. Hop. Donc, effectivement, ça fait une toute petite... C'est vécu. À chaque fois, on a 50 énigmes. Il y en a 50 dans chaque... Oui. Il y a Mord de Rire qui est sorti. Il y a Moyen-Âge qui va mixer des fois des petits éléments fantastiques. Et il y a Polar qui est la dernière à être sortie. Donc, chez nous. Et Watt, le logo a changé. Tiens, tu as vu ça ? C'est une énigme. Vous avez vu le logo entre... Il y a une époque où le logo a dû changer. Oui. Il me semble celui-là le nouveau, si je ne me trompe pas. C'est dommage. Mais bon. Et voilà, pour le principe général. Ce que je propose, c'est qu'on en fasse une. Oui. On a dit le prix. C'est 12 euros. C'est 12 euros. C'est 11,95. C'est 11. C'est moins de 12 euros. Voilà. Un petit peu moins de 12 euros. Et tout est disponible. Tous ceux qui sont là, en tout cas, c'est sûr. Et ça, ça se trouve dans les boutiques de jeux spécialisés. Voilà. C'est fait. Et donc, en fait, tu me disais, ça fait... Oui, ça fait plus d'une dizaine d'années que ça existe. En Allemagne, en tout cas. C'est plus récent. En France, ça doit faire 6 ans, 7 ans, je ne sais pas. Et en fait, c'est un principe qui a été de plus en plus popularisé. Mais dans les librairies, puisqu'il y a beaucoup d'éditeurs de livres qui se sont mis à faire des coffrets d'énigmes. Suite au grand succès du grand livre des énigmes de chez Larousse, qui a été un succès en librairie, qui a remis les énigmes à la mode. Et du coup, on trouve aussi d'autres coffrets d'éditeurs comme ça. Mais celle-ci, en fait, je vous le dis comme ça, elle coûte beaucoup moins cher. Et elles sont largement aussi bien. Et puis, il y a le côté portable, facile. Enfin, je sais que c'est le truc typique du trajet en voiture, du transport en commun, du temps d'attente qui ne devient plus un temps d'attente. Bon, allez, un exemple. Allons-y. Cette enquête, cette énigme, cette Black Stories, s'appelle... Elle est tirée de quelle boîte ? Du 1, je l'ai prise de la première boîte. Du 1, c'est-à-dire qu'il n'a pas de 50 000... Black Stories tout court. Black Stories tout court. Clignotement fatal. Oui. Lorsque la lumière s'est mise à faiblir, Stéphane a compris qu'il arrivait trop tard. Bon, j'ai déjà lu la réponse, je vais la mettre sous les yeux, comme ça je saurais. D'accord. Et donc, Théo, tu peux poser une question. Alors, il n'y a pas vraiment... On profite chacun des réponses des autres. Le but, c'est que globalement, on trouve... On est content quand on y se qu'a trouvé, mais... On est content. Est-ce que Stéphane est mort ? Non. Il y a un Stéphane dedans ? Oui. Stéphane a compris qu'il est arrivé trop tard. Ah oui. Lumières s'est mise à faiblir. Est-ce que la lumière est une... Alors, est-ce que c'est plus un témoin qu'une lumière d'éclairage ? Oh, c'est une lumière d'éclairage. D'accord. Est-ce que quelqu'un est mort électrocuté ? Oui. C'est un pas en avant. Ah oui, je suis... Ah oui, d'accord. Je suis on fire. Est-ce qu'il devait aller remplacer une ampoule chez quelqu'un qui a décidé de le faire tout seul ? Non. Non. C'était pas mal, ça. C'est revu. Est-ce qu'il y a une ampoule ? Est-ce qu'il y a une ampoule dans l'histoire ? Oui. Est-ce qu'il aimait beaucoup Claude François ? Ça n'a pas d'importance. Ça, c'est le moment. C'est utile de dire que ça n'a pas d'importance. Parce qu'après, on aurait pu partir sur les sosies et les transactions, mais non. Il y a beaucoup de réflexions, quand même. Est-ce que la personne décédée a un lien de parenté avec Stéphane ? Non. Ce cher Stéphane. Est-ce que Stéphane est électricien ? Non. Est-ce que Stéphane a collaboré au régime nazi ? Non. Vous pouvez rentrer aux Etats-Unis d'Amérique. Merci. Est-il question d'une réparation électrique ? Non. Non. Déjà, on va évacuer le sujet. Est-ce que Stéphane connaissait la personne décédée avant de la rencontrer morte ? Oui. Est-ce que c'est un éclairage ? On parle d'un éclairage tout à fait courant, style maison ? On parle d'une ampoule au plafond. D'accord. Est-ce que la scène prend lieu dans le domicile de la personne décédée ? Non. Est-ce que cette ampoule ou le système électrique a un souci au départ ? Non, je ne pense pas. Est-ce que la lumière qui faiblit est liée directement à l'électrocution ? C'est-à-dire ? Est-ce que si personne n'avait été électrocuté, la lumière aurait quand même faibli ? Non, effectivement. Elle faiblit du fait de l'électrocution. Est-ce qu'il y a une histoire d'eau ou de liquide ? Non. Histoire d'eau ? Oui. Ça aurait pu être une maison, par exemple, qui soit inondée. Dans le sexe et crime. Est-ce que l'électrocution est liée, de près ou de loin, à une réparation ? Non. Il l'a déjà demandé. Oui, mais j'avais oublié. Oui, mais là, on commence à... Alors, il va falloir... Stéphane, qui sait, par exemple, ça peut être un mot, ça peut aider. Alors, ouais, est-ce que Stéphane... Et le lien entre Stéphane et la victime, c'est une bonne chose. Est-ce que Stéphane est un professionnel de quelque chose ? Oui. Est-ce que Stéphane avait des rapports sexuels avec l'électrocution ? Est-ce que Stéphane a à voir avec l'électricité ? Non. Non. Est-ce que Stéphane était un ami de la victime ? Non. Est-ce que Stéphane est gardien de phare ? Non. Manon. Super signé, quoi. J'ai une réponse. J'ai une réponse. Ça pouvait être une voix. Est-ce que Stéphane connaissait la couleur préférée de la victime ? Ça avait l'importance. Ça donne un degré de... Ça m'étonnerait. D'accord. Le fait que cette lumière s'éteigne est l'indice... Elle ne s'éteint pas, elle faiblit. Elle faiblit. Oui. Et l'indice qui explique à Stéphane que quelque chose de grave est arrivé. Oui, c'est ça qui lui fait comprendre que c'est trop tard. Est-ce que l'ampoule était d'une manière directement reliée à l'existence de la personne ? Est-ce que quand la personne mourait, si la personne meurt, est-ce que l'ampoule s'éteint ? Je ne suis pas sûr de comprendre. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que je veux dire. Est-ce que cette personne meurt par accident ? Non. Est-ce que cette personne se suicide ? Non. Ah ! Ah bon ? Oui. Quelle est donc l'autre alternative ? C'est pas un accident, c'est pas un suicide. C'est une personne qui meurt de mort naturelle ? Non. Non. Ni par accident, ni par suicide. C'est un meurtre. Oui. Est-ce que Stéphane est le meurtrier ? Non, le terme meurtre, c'est pas elle, mais c'est quelqu'un l'a tué. Est-ce que c'est Stéphane, du coup, dans des mobs ? Qui a tué la victime ? Non. De toute façon, il apprend que la personne est morte parce qu'il va lui passer à Stéphane. Et là, il commence trop tard. Ça ne se passe pas aux Etats-Unis ? C'est tout à fait possible. Est-ce que la mort a été provoquée par un dispositif particulier ? Oui. Une chaise électrique. Une chaise électrique, tout à fait. Est-ce que la personne a été tout simplement électrocutée par la chaise électrique ? Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui vient assister à une exécution, mais il arrive trop tard. Oui. Alors, pour rentrer dans le détail, parce que là, vous l'avez, c'est bon. Stéphane était l'avocat de la victime. Ah, c'est l'avocat. C'est l'avocat de la victime. J'étais parti sur un journaliste, tu vois. Il montre son dossier et un peu, au dernier moment, il arrive à avoir des révélations qui fait qu'il peut faire en sorte que la personne soit disculpée des charges qui sont contraires. Et il court vers la maison pénitentiaire dans laquelle la victime est sur le point de faire électrocuter. Et quand il arrive, il voit les lumières faiblir. Donc, il comprend qu'il arrive. Voilà. Et donc, bon, très bien. On a compris exactement ce qui se passait. Donc, en fait, l'énigme, c'est qu'on nous donne une toute petite partie d'une scène plus grande. Souvent, il va nous mener sur des éléments un peu... Ils vont jouer sur des mots. Ils vont jouer sur des contextes qui peuvent être pris à double sens et qui vont être amenés différemment. Donc, celle-là, elle est assez classique, entre guillemets. Elle est un peu à les premiers degrés dans son approche. Il y a des choses plus tarabiscotées. Mais il y a des trucs un peu plus tarabiscotées. Genre comme dans les jeux vidéo d'énigmes où il faut couper la queue du chat pour faire une boustache. Non, pas directement. Et par exemple... Et par un type qui nous permet d'avoir accès à la paire de ciseaux... Pour prendre le classique dont je parlais tout à l'heure, qui est peut-être dedans, mais je ne crois pas, de Roméo et Juliette, qui se sont retrouvés morts avec une flaque d'eau à côté d'eux et des éclats de verre. En soi, elle l'amène sur une fausse piste du fait de son intitulé. Puisque la conclusion, je vais la spoiler tout de suite, ce sera fait. Alors, c'est une énigme. Donc, si vous voulez y jouer un jour, vous n'écoutez pas ce qu'on va dire à l'instant. Voilà. On va vous révéler le secret pour expliquer la construction. C'est l'instant spoil. Voilà. C'est l'instant spoil, donc vous fermez le... Oui, il ne faut pas regarder. C'est le carrément de bâche si tu le regardes. Donc, l'énigme, tu reproposes-la. Donc, Roméo et Juliette sont retrouvés morts. À côté d'eux, une flaque d'eau et des éclats de verre. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'intitulé de... Donc, effectivement, les gens en posant des questions... Ils vont arriver en se disant qu'ils sont morts, il se passait des trucs. Ils vont bien sûr poser beaucoup de questions liées à Roméo et Juliette de Shakespeare. Et au final, Roméo et Juliette sont deux poissons qui étaient dans un aquarium. L'aquarium s'est retrouvé pour une raison ou pour une autre, éclaté au sol. Les deux poissons sont donc morts, avec à côté d'eux, une flaque d'eau et des éclats de verre. Ah, je l'ai fait autrement, moi. C'est-à-dire que c'est Juliette qui trouve Roméo mort. Elle est éplorée. Et donc, Juliette est dans mon histoire une petite fille et Roméo le poisson. Ah, d'accord, c'est mignon. Oui, on est dans le même registre. Et donc, celle-là est un bon exemple de la manière dont je vais contextualiser par l'énoncé, l'énigme en elle-même, amène sur quelque chose qui n'est pas. Et au bout d'un moment, la révélation va se faire quand on va se dire « Mais c'est un homme ? » Ben non. « C'est une femme ? » Ben non. Ah, d'accord. Il faut trouver le déclencheur parce qu'effectivement... Et là, c'est pareil, j'imagine qu'ils induisent des choses à double sens pour qu'on aille dans une... Ce qui était quand même un petit peu le cas ici sur l'aspect ampoule directement lié à un truc domestique. Tu te dis « Ouais, c'est dans une maison ou c'est dans un lieu. » Et tu penses à une ampoule au plafond. Ce qui est bien aussi par la petite illustration qu'il y a sur la carte qui est une ampoule de plafond et qui te pousse un peu sur le champ d'erreur. Bon, 50 dans chaque boîte. Oui. Chaque boîte coûte moins de 12 euros. Oui. Ça nous fait donc un certain nombre d'heures. Oui, il n'y a de quoi s'occuper. J'imagine qu'il y a des trucs un petit peu plus tirés par les cheveux. Oui. Dans les 1, 2, 3, on a des choses classiques entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de thème particulier. La polar, la fait vécu est assez glauque parce que tout est vrai à l'intérieur. La polar va reprendre des trucs qui sont dans des romans policiers à l'origine. Donc là, on va dans du tarabiscoté puisque c'est le principe d'un roman policier souvent. Le Moyen-Âge va parfois tirer un petit peu sur du fantastique ou au contraire sur les superstitions de l'époque qui vont amener à des morts. Et bien, en fait, c'est dommage. On l'a tué en pensant que c'était une sorcière. Et comment on en est venu à ça, en fait ? Et la mort de rire, ils sont tous morts de manière drôle, entre guillemets, cocasse. Et donc, ça va être basé là-dessus. Et on a sexe et crime qui sont donc l'histoire un petit peu olé-olé. Alors, je vois que l'illustrateur est toujours le même pour garder le game design. Par contre, les auteurs ne sont pas toujours les mêmes. Oui, ils bossent avec plusieurs auteurs différents qui proposent des choses au fur et à mesure. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne en interne là-dessus. Mais effectivement, il y a plusieurs personnes qui sont sollicitées. Il y a différents auteurs, donc on pourra peut-être retrouver des principes d'auteurs à l'intérieur. J'ai vu sur le site de Yellow qu'ils en sortaient un nouveau, c'est ça ? Oui, le dernier, c'est Polar. C'est Polar, la toute dernière nouveauté, c'est Polar. Qui n'est pas encore sortie, c'est ça ? Elle vient de sortir. Elle vient de sortir. Là, on est en juillet 2014 et elle est sortie il y a trois semaines. Je suis allé sur le site tout à l'heure, c'était marqué en commande. Il faut envoyer un texte à Mathieu Bonin pour qu'on change ça. Oui, c'est ça, voilà. Donc, voilà, si vous allez tout de suite sur le site de Yellow pour la commander, c'est marqué précommande. Mais non, c'est quasiment dispo. La preuve, on a cette petite boîte ici, peut-être. Ou alors ça devrait arriver. Ça sort bientôt. En tout cas, voilà, ça sort là, on est en juillet 2014. Et donc, voilà, c'est donc, merci pour cette présentation des Black Stories. Merci pour cette énigme, tu vois, où tu as mis une ambiance absolument folle. Moi, j'ai eu des frissons. Oui, c'est vrai. J'ai vu jusqu'à la fin. Moi, j'ai cru que je tenais le bon bout avec le gardien de phare. Moi, j'ai trouvé ça assez chouette. C'était impressionné. Oui, et ça, c'est toujours très décevant quand tu te dis ça y est, je l'ai. Et l'autre fait, pas du tout. Mon rêve, c'est de devenir le compteur des comptes de la crypte. Je pense que je voudrais faire ça plus tard. Physiquement, il y a déjà un truc. Oui, il y a un truc. Oui, c'est l'autre fait le rire. Bon, merci à vous. En tout cas, vous savez à quoi vous en tenir exactement maintenant. Les Black Stories, donc, ça existe depuis longtemps. Mais nous n'en avions jamais parlé. Merci à vous de nous les avoir présentés. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissaient pas encore ces choses-là. Donc, effectivement, on sort un petit peu du registre habituel du jeu de société. Mais néanmoins, pour faire des soirées rapides et puis blablateuses, tout en buvant. Oui, et puis on voyage entre ados et ce genre de trucs, ça marche super bien. À partir de quel âge, ça ? C'est morbide un peu. C'est un peu morbide. Donc, je dirais ados, voilà, pré-ado-ado. Peggy 12. C'est ça. C'est pas marqué dessus, je crois. De Peggy 12 à Peggy 14. Non, c'est marqué risque d'étouffement pour les moins de 36 mois. Parce qu'ils ont tendance à avaler. Nous avons du 13 ans et plus. J'ai 16 ans et plus, sûrement. 16 ans et plus aussi sur l'effet vécu. Ça dépend des... Ah oui, d'accord. Effectivement, ils ont chacun leur... Et donc, effectivement, entre ados, sur une colo, sur un truc dangereux, ça marche vachement bien. En voiture, je sais que je sors souvent dans un genre de contexte. Dans le métro, quand on fait des passages à Paris, c'est toujours un bon moyen de se guipper de ne pas pouvoir passer le temps tout en faisant quelque chose d'un peu mal. Et puis, si un jour, vous passez aussi, je ne sais pas, dans une solderie de bouquins et tout ça, que vous trouvez un truc qui s'appelle l'Encyclopédie des énigmes, présenté par le Dr Mop. Je vous le conseille, c'est un très très chouette bouquin. Ça a l'air bien. Ça a l'air vachement. Mais qui est épuisé. Ah ouais, dommage. Bon, merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve la prochaine fois. C'est un peu une énigme aussi, parce qu'on va parler d'un truc complètement différent. Chouette. Oui, et ce sera autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada